La question qu'on pose, c'est est-ce que la bracha que l'on récite sur ce fruit ou sur ce légume-là, est-ce qu'on peut dire boréperi haadama, si la terre que tu utilises pour faire pousser ton fruit est une terre qui est détachée de la terre ? Tu prends de la terre, d'accord ? Tu le mets dans un pot, un pot qui est complètement hermétique. Est-ce que cette terre-là, tu peux dire boréperi haadama, sur ce qui pousse dans ce pot, alors qu'il n'y a aucun lien avec la terre ? C'est une vraie question. Eh bien, regardez. La question se pose, elle est énorme en Israël, parce qu'on fait pousser les tomates dans de l'eau. Exactement. Vous allez voir, c'est justement l'introduction à ça. C'est l'introduction. Ce qu'on voit dans l'Agmara, et c'est intéressant, ce qu'on voit dans l'Agmara, c'est cette histoire de pot qui est nakouv ou panakouv. Un pot qui est perforé ou pas perforé. On dit que quand c'est perforé, alors il est roépenéhaadama. La terre voit la terre. Tant que la terre voit la terre, alors la question ne se pose pas. C'est non seulement de la terre, et en plus, il y a un contact avec la terre. C'est-à-dire que si jamais tu laisses comme ça, il peut y avoir une racine qui va descendre, descendre. Bon, il y a quelque chose qui peut exister entre la terre et la terre. Mais la question qui est posée, c'est quand la terre, elle est complètement détachée. C'est-à-dire, je l'ai arrachée de sa terre mère. Un jardin suspendu au 10 ans. Voilà, par exemple. Par exemple. D'accord ? Avec un pot qui est complètement... Potagé là-haut. Exactement. Avec un pot qui est complètement coupé, qui est complètement hermétique. Hermétique. Donc, la question, est-ce que la bracha que je dois réciter, c'est une bracha normale ou pas ? L'alaha nous dit... Oui, effectivement. C'est la bracha normale. C'est-à-dire... Donc, ce sera soit et soit adama. Donc, que la terre soit détachée ou pas de la terre mère. D'accord ? Ça ne change pas de problème. Ça ne change rien de l'alaha. De la même façon, khitim, océorim, si c'est du blé qui a poussé dans un petit pot, imaginons, d'accord ? Hors sol. Et qu'ensuite, on a fait de la farine. Là encore, ça ne changera rien. Ta farine, ça sera du maisonote que tu pourras utiliser pour faire un gâteau ou un pain après. Ça ne change absolument rien. Et maintenant, du coup, ça nous amène tout de suite... Merci. Pérote au hierakotchaim gedulemaim. Si je fais pousser des fruits ou des légumes qu'avec de l'eau... C'est possible. Bien sûr, c'est possible. En Israël, ils sont très forts sur ça. D'accord ? Donc, je ne fais qu'avec de l'eau. J'imagine qu'il y a des aliments que je rajoute dans l'eau, des détriments, d'accord ? Qui sont là pour tout pousser. Mais il n'y a pas de terre, il n'y a rien. Il n'y a que de l'eau. Qu'en est-il ? Il n'y a pas du tout de terre, il n'y a pas du tout de terre, mais il n'y a pas du tout de terre. Le riz, il y a la terre, même s'il y a beaucoup d'eau, mais il y a la terre. Là, ici, c'est des récoltes artificielles, quoi, d'accord ? Où je détache complètement. Je dématérialise ma récolte. Il n'y a pas de terre, rien. Il n'y a que de l'eau et des nutriments. Eh bien, écoutez bien, l'alaha nous dit que sur ce fruit-là, c'est Sheakol. La bracha, c'est Sheakol. Il y a des fraises, des machins. La bracha, c'est Sheakol. Il n'y a pas de terre, il n'y a rien. Et donc, regardez les commentaires. Comment on arrive à réfléchir sur ça ? D'accord ? Comment on arrive à réfléchir sur ça ? En fait, la question qui est à l'origine, c'est de savoir, pendant la Shemitah, l'année de Shemitah, est-ce que j'ai le droit de faire de la récolte sur de l'eau pendant la Shemitah ? C'est une bonne question. C'est ça, la question, elle part de là, en fait. Est-ce que ça s'appelle travailler ma terre quand je fais pousser sur de l'eau ? Là-bas, on nous dit, alors ça s'assure de la Gmara, etc. On dit que s'il y a de l'eau, mais que tu mets un peu de terre, c'est à sourd. Ça s'appelle la Shemitah. C'est la terre de la Shemitah. Tu n'as pas le droit de travailler la terre de la Shemitah pendant la septième année. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi ? Sur quoi ? Sur la Shemitah, là ? Alors, attendez, juste qu'on finisse. « Mishum de damelizroa beati shenonaku » « Shafalpi shenoyonek minakar kamama shasourmidera banane » Même si, d'après la Torah, ça ne peut pas être interdit dans ce cas-là. Parce que tu as de l'eau, tu as un pot avec de l'eau. Tu as mis un peu de terre d'Israël. Cette terre-là, ça ne s'appelle pas travailler la terre d'Israël. Pourquoi ? Parce que cette terre-là, elle ne va rien puiser dans la terre d'Israël. C'est de la terre qui est complètement déracinée. Qu'on ne s'est pas persiguée. Exactement, dans un cas où c'est complètement fermé. Donc, ce n'est pas interdit d'après la Torah. C'est seulement interdit d'après les Chachamim, parce que tu as quand même mis de la terre d'Israël sur laquelle tu fais une récolte. Mais là-bas, on continue. Mais s'il n'y a que de l'eau, c'est autorisé. Même pendant l'année de la Shemitah. C'est normal, il n'y a que de l'eau. Les Rabbanis ne se sont pas posé la question que vous allez au marché. Comment vous savez que la tomate... Bien sûr qu'ils se sont posé la question. Regardez. Bien sûr qu'ils se sont posés la question. Mais quelqu'un, s'il va au Chachamim... C'est interdit pour le principe de contourner la Shemitah. Ça me dérange énormément, parce que c'est artificiel. D'accord. Ça, vous parlez pour la Shemitah. Mais ce qu'il nous dit ici, c'est que quand je vais au marché, je vais au Chachamim, aujourd'hui au marché, il peut y avoir, je ne sais pas, des tomates, des radis, je ne sais pas ce qu'ils font en hydro, machin, là. D'accord ? Donc il peut y avoir comme ça quelques fruits ou légumes qui sont peut-être, qui viennent que de la récolte sur de l'eau. Est-ce que je dois me préoccuper et me dire, oh là là, peut-être que ça vient sur de l'eau et que je dois faire la bracha différente ? On me dit non. S'il n'y a pas de précision, tu ne dois pas te préoccuper de la question. Par contre, si tu es dans un magasin spécial, où il y a un rayon comme ça, où c'est une récolte qui n'a poussé que avec de l'eau, et que tu le sais, il y a écrit, récolte qui ne vient que d'un truc avec de l'eau, eh bien la bracha que tu dois faire sur cette tomate, c'est Shea Kol. Attends, c'est une vraie tomate et tout, c'est des vraies fraises, tout. D'accord ? Tu fais la bracha de Shea Kol. Donc si ça ne pousse qu'avec de l'eau, la bracha, c'est Shea Kol. Et il nous rajoute, pour finir, Bédiavad, a posteriori, si je me suis trompé, c'est-à-dire que je ne savais pas qu'il fallait faire Shea Kol, et que j'ai fait la bracha normale, quoi, il y a de ça Bédiavad. Je me suis quand même acquitté Bédiavad. Parce que concrètement, normalement, ce fruit-là, il provient de la terre, ou il provient de l'arbre. D'accord ? Donc si tu as fait la bracha habituelle, c'est quand même valable. Mais normalement, si tu le sais, tu dois faire Shea Kol. Il faudrait quand même comprendre pourquoi, quand même, parce que les nutriments sont les mêmes. Ah ! Ah oui, mais tu n'as pas la terre. Quelque part de la terre ou de l'eau. Vous avez raison. Les fruits, ils se nourrissent exactement de la même façon. Ça fait un fruit. Oui, mais les nutriments, en question, c'est quoi ? C'est chimique ? C'est naturel ? C'est des nutriments de la terre, qui viennent de la terre, même si c'est chimique, c'est de la terre. Initialement, c'est la terre qui n'a jamais connu. C'est ça ? Il n'a pas eu de lien avec la terre. D'accord. Il a connu la terre. Il a connu la terre. C'est négouillé de la terre. À travers de l'eau ou à travers des nutriments de la terre. Mais que les nutriments ? C'est des matérialisés. C'est pas la matière terre. C'est la terre qui est la source même de tout ça. Oui, mais... J'imagine que ça, c'est le médiavade. Mais on est en train de... Là, excusez-moi. À chaque fois que tu as mis en disant la terre, c'est toujours un sens de tout. Excusez-moi. Là, vous discutez un truc pour rien. Puisqu'il y a toujours un échappatoire. Oui, non, d'accord. Mais l'échappatoire, c'est que médiavade. Ça a posteriori. Oui, mais l'échappatoire, a priori, tu dois faire chéacol. Oui, d'accord. Donc là, il pose la question sur le l'échappatoire. Il y a la graine, elle vient de la terre. Je comprends pas. Elle vient de la terre, c'est une chose. C'est une chose. C'est pas ça, c'est pas de la terre. C'est pas la graine qui compte. C'est de savoir sur quoi les yonekis. Il n'y a pas de contexte. Ce qui définit, c'est sur quoi je puise. Qu'est-ce que je puise ? Si je puise de la terre, alors je suis Adama. Si je puise de l'eau, je suis chéacol. De la terre, alors qu'est-ce que ça se passe quand il y a la graine ? Oui. Après, c'est plus dans la terre. Ah, si c'est yonek. Il y a un moment où il y a été yonek de la terre, c'est Adama. Ça, c'est sûr. Mais si je suis que yonek de l'eau, ça devient chéacol. Trazak, c'est ça l'intérêt. C'est ça l'intérêt. C'est pour enlever toutes les bêtes, tous les machins. C'est ça l'intérêt en Israël. Bien sûr, ils sont arrivés. D'accord, vous voyez ? Donc, c'est quand même ça l'idée, même si votre question, c'est vrai qu'elle a un sens, parce que concrètement, t'as tiré quelque chose de la terre. Mais elle, l'admara, toujours le terme qu'elle utilise, c'est yonek. De quoi ? Où est-ce que le fruit, il puise, il suce son énergie ? D'accord ? Si je suis yonek de la terre, alors je suis Adama. Mais si je suis yonek de l'eau, concrètement, je suis yonek de l'eau. Alors oui, avec des nutriments, mais je suis yonek de l'eau. Si c'était que de l'eau pure, mettons. Oui, si c'était que de l'eau, alors ça ne sera pas poussé. Si il l'est, ça ne pousse pas. Vous avez, oui, forcément. Non, mais c'est ça que je veux dire. Forcément, oui, c'est vrai. C'est de l'eau, ce n'est pas H2O. Il y a forcément quelque chose de... Je pense que c'est fait que le fruit, il vient fruit. Oui, oui, c'est les nutriments, mais pas la terre. Pas la terre, il faut un truc avec la terre. Rivez Hanania. Benakasha Omer. Atsa, quand je vous reconnais, vous connaissez les fichards.